le pyroxyde aussi vous pouvez utiliser pour fabriquer par vous même des circuits imprimés admettons j'ai une plaque de circuit imprimé, plaque entière et maintenant je vais dessiner admettons ici ça sera un interrupteur ici on continue la ligne vers la source d'énergie ici si on continue pardon c'est un peu dégueulasse mais c'est pas grave à la guerre comme à la guerre voilà admettons c'est votre circuit c'est un peu paysan je vais sécher un petit peu le vernis et on va procéder à dégrader le cuivre sur la plaque pour avoir notre schéma de chaufferie imprimé à tout à l'heure voilà le vernis est bien pris maintenant j'ajoute le pyroxyde d'hydrogène et voilà je le laisse comme vous pouvez voir après 24 heures la plaque de circuit imprimé dans le pyroxyde n'a pas bougé maintenant on va y ajouter donc l'acide citrique le pyroxyde c'est un oxydant et acide citrique comme dit son nom c'est un acide et maintenant on va laisser la plaque pendant une journée à tout à l'heure un jour plus tard circuit imprimé le mélange comme on commence à agir mais pas assez bien maintenant je vais enlever le mélange et je vais mettre uniquement l'acide citrique et on verra le résultat de l'acide pur voilà et là on lance l'acide pur et on laisse jusqu'à demain quand je dis l'acide pur c'est l'acide citrique concentré que vous pouvez acheter dans les grands surfaces chez vous et on verra les résultats dans 24 heures voilà à plus